Groupement MAPAR, mise au point de Christine Razanamashou Le groupement MAPAR a rempli tous les critères pour présenter des candidats lors des dernières législatives, comme l'a exigé la Sénith, a expliqué Christine Razanamashou, députée élue à Mbatt Finanjan. Elle tient cependant à préciser que le MAPAR n'est pas, du moins pour le moment, un parti politique. Oui, le MAPAR c'est, vous savez, un groupe de partis ou un groupement de partis politiques, c'est la même chose. Mais le MAPAR n'est pas un parti politique, mais c'est un groupement de partis politiques pour l'instant et qui a été créé, qui a été mis en place en vue des élections législatives. Et le MAPAR a déposé dans les délais et dans les normes son règlement intérieur, parce qu'en matière de groupement de partis politiques, on parle de règlement intérieur et non de statut. Bon, le MAPAR a déposé son règlement intérieur et enregistré auprès du registre national des partis, auprès du ministère de l'Intérieur. Le MAPAR a reçu un récépissé émanant du ministère de l'Intérieur, l'autorisant à participer aux élections législatives. En ce qui concerne le groupement de partis politiques, l'arrêté n'est pas requis. Un arrêté constatant la légalité de partis, contrairement aux partis politiques. En ce qui concerne les partis politiques, loi 2011-012, en son article 6, qui stipule qu'un arrêté doit conférer la qualité juridique aux partis politiques. Mais par contre, pour le groupement de partis politiques, tel le MAPAR, tel d'autres groupements UDRC, tel AVPM, MMM, même un simple récépissé, l'autorise à participer aux élections. Alors, il ne faudrait pas confondre. Et ça, c'est dans l'article 6 du décret 2011-057, portant application de la loi, 2011-012, du 9 septembre 2012, sur les partis politiques. Est-ce que ça signifie que le MAPAR est légal et qu'elle a tout le droit de présenter un premier ministre ? Affirmatif, oui. Moi, je confirme que le MAPAR est légal de ne pas se récépisser, parce que l'arrêté n'est pas requis pour le groupement des partis politiques. L'arrêté ministériel est requis uniquement pour les partis politiques. Il ne faudrait pas confondre. Et ça, c'est bien écrit, noir sur blanc, dans la loi sur les partis politiques et dans le décret d'application de cette loi. Alors, j'estime bien qu'il est tout à fait légal et légitime si la présentation du premier ministre revient de droit au MAPAR. Quand est-ce que le MAPAR va présenter le nom du PLM ? Très prochainement, je pense. Très prochainement. Cette semaine, mercredi, jeudi ? À partir de demain ou à partir d'aujourd'hui, on ne sait rien. Mais je suis sûre que comme ça, le MAPAR va sortir ce nom. Et le MAPAR va sortir un nom ou plusieurs noms ? Une liste ? Je ne pense pas. Parce que le MAPAR va présenter le premier ministre. On ne présentera pas les premiers ministres. Mais là, c'est une question peut-être de quoi on veut en fin de convention. En fin d'une certaine convention interne entre le président de la République et le responsable président du MAPAR, pour donner peut-être, on va peut-être lui donner le choix. Ça, je ne sais pas. Mais ce n'est pas forcément que les textes ne prévoient pas forcément qu'il ne m'a pas donné plusieurs noms. Mais si c'est dans l'intérêt de tous, je ne vois pas pourquoi, je ne le ferai pas. Pour l'ancien ministre de la Justice, ce groupement est tout à fait en droit de proposer le nom du prochain premier ministre, puisqu'il détient la majorité au sein de la nouvelle Assemblée nationale, ce nom qui sera dévoilé la semaine prochaine. Avant, justement, de prétendre à se perçoire, il faudrait passer par beaucoup de, justement, beaucoup de diplomatie, beaucoup de contacts, parce que le berge-par ne s'arrache pas facilement comme ça. Il faudrait passer au vote aux députés et à l'Assemblée nationale, tout comme les membres du bureau permanent. Ça ne s'arrache pas facilement. Il faudrait d'abord assurer la majorité du vote. Et là, je peux parler de majorité parlementaire. Là, la majorité est requise pour prétendre au poste de bureau permanent de l'Assemblée nationale. Contrairement à ce que les autres disent à tort, que c'est la majorité parlementaire qui va désigner le premier ministre. Mais non, il n'y aura pas de désignation à l'Assemblée, ni de levée demain. Non, il n'y aura pas de vote à main levée, si je peux dire. Non, non, non. Ça, le premier ministre, ça se décide au sein du parti, il se boit pas, au sein du groupement politique. Sans qu'il soit besoin de passer au vote à main levée à l'Assemblée, quand certaines personnes le disent. Là, c'est la confusion. Si vous serez à la tête de l'Assemblée nationale, quelle serait votre priorité ? D'abord, ma priorité, d'abord, c'est de travailler, justement, voir avec les présidents de commissions, les membres de commissions. Premièrement, d'abord, pour refaire le recensement des lois existantes. D'abord, il y en a plein. Et puis après, on a commencé par sensibiliser les présidents des commissions, les membres de commissions, à faire, à présenter des propositions de loi. Un véritable Parlement doit se lancer dans les propositions de loi, mais ne pas servir de boîte aux lettres ou un projet de loi en provenance de l'exécutif. Puisque depuis, j'avais l'impression, j'étais dans l'exécutif, et moi, j'ai remarqué que c'est plutôt l'exécutif, ben oui, qui travaillait sur les projets de loi, mais alors, le travail, si je peux le dire, l'initiative n'a pas été réciproque. Oui. Parce que le Parlement de la Transition avait l'impression d'attendre le projet de loi de l'exécutif. Alors, maintenant, ce sera tout le contraire. Ce nouveau Parlement va travailler beaucoup sur les propositions de loi. Et par priorité, les sécurités, le genre, ainsi de suite.